Jean-Michel Blanquer, pour ce qui est de la rupture ou de la continuité, Gabriel Attal a l'air en revanche de lui de vouloir clairement des changements concrets. Il affiche en tout cas de posture sur la ligne une rupture avec celle de Papendiaï. Moi je pense qu'il a raison de renouer avec la ligne de Jean-Michel Blanquer. Le problème c'est que ses premières annonces, elles ne vont pas finalement dans le bon sens, elles ne vont pas dans la suite de ce qu'il dit dans sa ligne. Parce que, quelles sont ses premières annonces ? Il dit qu'il faut absolument qu'il y ait un prof devant chaque élève. C'est une très bonne idée. C'est raté pour la rentrée prochaine. C'est déjà raté pour la rentrée prochaine. Papendiaï s'était heurté au même problème. Le vrai sujet c'est de quoi vont parler les enseignants ? Ok pour un enseignant dans chaque classe, mais dans quelles conditions ? Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir enseigner ? Les deux sujets de fond pour moi qui sont importants dans l'éducation nationale, c'est le contenu des programmes pour renforcer les acquis et les fondamentaux. Gabriel Attal en a un petit peu parlé. Et le deuxième sujet, c'est rétablir les classes de niveau pour pouvoir en fait avoir une école de l'égalité des chances, une école méritocratique qui permettra de sortir les meilleurs talents de chaque département, quel que soit leur genre, quelle que soit leur identité sexuelle, quelle que soit leur couleur de peau, qui est plutôt la ligne de Papendiaï. Erwan Bariot, Mathioc ? Moi ça m'appelle au livre de Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, qui parle de démoïanisation par le haut. C'est-à-dire qu'en fait, il a analysé la paupérisation des classes populaires et des classes moyennes françaises depuis les années 80. Et il s'est aperçu qu'il y a une double augmentation sur cette période-là. La première augmentation, c'est la hausse des dépenses contraintes, dont on a tous vécu la hausse avec le logement, qui est passé de 9% du poids du budget des ménages à 30%. Et puis le deuxième sujet qu'il prend dans son ouvrage, et c'est pour ça que je pense à lui, c'est la question des services non essentiels, et donc des vacances, avec une démoïanisation par le haut, c'est-à-dire des services de vacances tels que le camping, qui était dans les années 70-80 jugé bas de gamme ou low cost, qui sont devenus aujourd'hui très chers pour beaucoup de Français. Et il faut bien rappeler qu'il y a un certain nombre de Français qui ne pourront pas partir en vacances cet été, eu égard à l'inflation, mais eu égard à une tendance qui est beaucoup plus globale. Elisabeth Borne, le nouveau ministre de la Santé ? Et pour cause, on sait tous à peu près ici autour de ce plateau qu'Elisabeth Borne a épuisé ses troupes sur la première année de son règne à Matignon. Moi, le point que je vois sur Aurélien Rousseau, c'est qu'il y a plutôt les qualités du job, en fait. Il est plutôt connaisseur de la santé, c'est quelqu'un qui est décrit comme brillant, capable de pouvoir résoudre les problèmes de la santé. Là-dessus, je n'y vois pas de sujet. Par contre, moi, je pense que son premier, on va dire, sujet et son premier objectif politique, ça sera d'inverser la tendance par rapport aux autres ministres de la Santé, qui est que les autres ministres de la Santé parlent tous plus aux professionnels de santé plutôt qu'aux Français. Et là, la question, c'est est-ce qu'Aurélien Rousseau, qui a été directeur de l'ARS Cible de France, qui est un poste très important dans le dispositif de santé, mais est-ce qu'il sera capable de pouvoir discuter, enfin, de pouvoir échanger avec les Français, de pouvoir offrir une vision ? Mais ça, ça suppose que le président de la République ait une vision de la santé. Or, je ne suis pas sûr aujourd'hui que vous soyez sur le plateau capable de me dire quelle est la vision de la santé d'Emmanuel Macron. Aurélien Rousseau, qui est là-dessus ? Oui, très bien, moi j'amène un point, j'ai une lecture un petit peu aussi différente des sujets, c'est qu'on sait qu'il y a 57% du personnel des banques qui est féminin, et que principalement, les conseillères, en l'occurrence, les conseillers bancaires, sont plutôt des femmes aujourd'hui, parce qu'il y a une inégalité dans les métiers de la banque. La réalité, c'est qu'elles sont en première ligne face à l'augmentation de l'insécurité, et notamment la hausse des violences sur les personnes, plus 15% quand même sur l'année 2022. Elles sont en première ligne face à la hausse de la radicalité des violences. Avant, on était sur de l'insulte verbale, etc. Maintenant, il y a des gens qui n'hésitent même pas à mettre des coups. Et puis, il faut le dire aussi, il y a dans certains territoires perdus, la réalité qui est qu'il y a des gens, pour des raisons religieuses ou ethniques, qui pensent que les femmes ne doivent pas gérer leur argent et qui sont violents. Moi, je peux vous donner un exemple vers chez moi, dans une agence d'un quartier, vous avez tout à fait ce genre de comportement, de type qui agresse les femmes qui sont au guichet. Merci.